Kate Middleton opérée, ce défi de taille qu'elle va devoir affronter à son retour à la maison. Ce lundi 29 janvier 2024, 12 jours après l'annonce de son opération de l'addomaine, Kensington Palace a annoncé que Kate Middleton est sortie de l'hôpital. Alors en convalescence, la princesse de Gall va devoir faire face à un défi de taille. Si est-il une nouvelle rassurante ? Après 14 jours d'hospitalisation suite à opération de l'addomaine, ce lundi 29 janvier, Kensington Palace a annoncé que Kate Middleton était sortie de la London Clinic et qu'elle était désormais en convalescence à son domicile jusqu'à Pâques. Le palais a d'ailleurs précisé que la princesse de Gall allait bien, elle fait de bons progrès. Mais, on ne sait toujours pas de quoi souffre l'épouse du prince William. Si certains espéraient voir la mère de George, Charlotte et Louis sortir de l'hôpital, cette dernière a quitté la clinique en toute discrétion. Cependant, Natasha Archer, son assistante personnelle, à elle a été aperçue en train de quitter l'établissement, suivie d'une voiture chargée de fleurs. Kate Middleton va donc devoir reprendre des forces avant de recommencer ses engagements royaux. Comme le confie le Dr Max Pemburton dans les colonnes de The Daily Mail, après son séjour à l'hôpital, la future reine pourrait être épuisée par la charge mentale du quotidien. Il faut tenir compte de la charge mentale et de l'impact qu'elle peut avoir sur son rétablissement. Divertir les gens, être émotionnellement présente et bien informée requiert un niveau d'énergie qu'elle pourrait avoir l'impression de ne pas pouvoir atteindre pendant plusieurs semaines, explique-t-il aux médias. Kate Middleton, pourquoi son lieu de convalescence fait parler ? Kate Middleton va passer les prochains mois de 2024 dans sa tranquille demeure, à Adelaide Cottage. Comme l'a rapporté The Mirror, cette maison ne serait pourtant pas le lieu idéal pour se remettre de son opération. Une des anciennes locataires d'Adelaide Cottage était Madame Rosemary Tonsend, l'épouse du capitaine de groupe Peter Tonsend, qui a eu une liaison célèbre avec la princesse Margaret, a raconté Michael Cole, ancien correspondant royal de la BBC. Avant d'expliquer, elle a écrit dans ses mémoires que c'était l'endroit le plus froid qu'elle ait jamais connu de toute sa vie. Ce n'est donc peut-être pas le meilleur endroit pour commencer à se sentir mieux, surtout en cet hiver très froid que nous connaissons en ce moment. Cependant, depuis, la propriété a eu recours à de nombreuses rénovations et est aujourd'hui en très bon état. La sœur de Pipa Middleton va en tout cas pouvoir compter sur l'aide de son mari, le prince William qui a bousculé son emploi du temps suite à son opération et elle va surtout enfin retrouver ses trois enfants. Bien que la belle-fille de Charles III a pu les voir lors de plusieurs visites lors de son hospitalisation.